Seigneur Dieu Père, on me t'a demandé ce matin de ta main bénissante sur nous, une grâce particulière ce matin. Donne-nous d'être éveillés à ce qui va être dit ce matin. Donne-nous qu'on puisse avoir l'intelligence spirituelle d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes qui marchent de façon authentique, de façon sensée, de façon équilibrée, Seigneur, surtout dans cette période de crise mondiale, Seigneur. Merci Père de diriger toutes choses. Instume-nous. Apprends-nous, Seigneur. Et tout ça pour ta gloire, pour un merveilleux témoignage. Et c'est ton nom de ton fait Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Le titre du message ce matin, ça vous intrigue-tu, ce titre-là? Non. Le délire mystique et le chrétien. Ce qui est rempli pour eux là. Le délire mystique. Souvent, on entend ce titre-là et on dit, ah, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont fous, qui sont habillés avec une peau de chèvre, qui mangent des sauterelles, qui sont dans un désert, puis ils se prennent avec une canne, puis ils disent, repartez-vous! J'adore l'image d'un super Jean-Baptiste des temps modernes, qui se promène avec une couverte, puis là, qui crie comme un bâle. Est-ce que ça peut nous toucher, un délire mystique? Oui. Oui? Je sais même pas qu'est-ce que tu veux dire. Et je vais l'expliquer, c'est pour ça que je suis là-dessus. Un délire mystique, ça a trois caractéristiques particulières. C'est une interprétation de la réalité, et là, je redis bien le mot, une interprétation de la réalité qui se définit en trois catégories. Et ne pensez pas que c'est juste, ah, chez les Pentecôtises, ah, chez les Baptistes, ah, chez les Frères, ah, chez les Ménonites, ah, 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 ah. C'est dans tous les milieux évangéliques que ça peut se produire. Ça peut se produire dans notre rassemblement. Ça peut se produire chez moi, chez vous. La première chose qu'on parle d'un délire mystique, la première mention, ça a un contenu religieux. On dit mystique pour religieux. Donc, c'est dans le domaine de la foi, de la conviction, du spirituel, de thèmes qui touchent Dieu. Première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que ça s'appuie sur un jugement qui n'est pas partagé par l'ensemble d'une collectivité. Donc, une personne peut avoir une idée, mais qui n'est pas partagée par son milieu, donc soit son assemblée, soit son milieu de travail, soit des amis. Tu peux avoir un délire mystique auprès d'un groupe d'amis, mais ce n'est pas partagé par la majorité des gens avec qui tu t'en vas. Prenons un exemple. Moi, je crois qu'il y a des sauterelles mauves. Il y a des sauterelles roses. Je suis en train de faire un délire mystique. Pourquoi? Qui croit qu'il y a des sauterelles roses et mauves? Donc, je suis en train de faire un délire mystique. Et c'est Dieu qui m'a dit ça. Là, par exemple, c'est un délire, mais quand on dit mystique, c'est Dieu qui m'a dit que. Et là, je pars et je prêche la bonne nouvelle avec un bâton, des sandales. Et là, je prêche que Dieu m'a dit que. Une troisième caractéristique, les personnes qui ont ce délire mystique-là se croient investies d'une mission divine. Dieu leur a révélé, donc, ils partent et ils se croient investis d'une mission divine. Exemple, la catastrophe imminente d'une fin du monde qui arrive pour fin novembre. Combien de fois vous avez entendu des gens dire, la fin du monde est pour telle date, à telle époque? En l'an 2000, le bug de l'an 2000. Il y a eu une gang qui a fait un délire. Toutes les ordinateurs à l'arrêter, ça arrête la fin du monde en retournée 200 ans en arrière. En tout cas, à date, c'est un âge de... J'adapte au goût. Il y a une urgence quelconque de se préparer. Chez ces gens-là, on voit, s'aperçoit que dans leur langage, leur façon, leur comportement, leur façon d'agir, ils ont une urgence nationale de se préparer à une catastrophe quelconque. Donc, ils se trouvent investi d'une mission divine d'avertir tout le monde. Voici les trois caractéristiques d'un délire mystique. L'extrême de ça, c'est quand ils reçoivent une soi-disant révélation de tuer des gens ou de se suicider. Et ça va jusqu'à là. Et on va être très honnête ce matin. Ma fille Josiane, quand elle était plus jeune, à un moment donné, elle reçoit un avis de l'école. Il y a deux petites filles dans sa classe qui se sont faites tuer. Mais ces deux petites filles-là font partie d'une famille chrétienne. La maman est morte. Le papa a pris un arme à feu. Un chrétien qui, soi-disant aimait le Seigneur, a eu ici un délire mystique, a tué ses deux enfants et son ex-femme. Deux jeunes filles. Quand je dis en tout, j'ai dit, on ne se cachera pas que ça peut arriver dans nos milieux. Ce n'est pas parce qu'on est plus fin qu'un autre. Non. Ce gars-là avait un témoignage de prêcher l'Évangile. Il y avait un témoignage d'enseigner la parole de Dieu. Et il a fait un crime irréparable. Et pourquoi? Dans une des lettres, voici un délire mystique. Et dans une de ses lettres, il écrit des choses. Voyez-vous? Le contenu mental d'une personne, quand on voit qu'elle commence à faire un délire mystique, voici ce qui se passe. L'intensité du propos ou des propos augmente. La persistance et les dommages causés. Quelqu'un qui revient toujours avec le même langage, la même chose, qui ne parle jamais d'autre chose, et constamment revient tout le temps avec la même sauce, fait un délire mystique. Tout le temps. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Si vous savez comment être la Bible est la parole de Dieu. André, la Bible, c'est la parole de Dieu. Jean, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Steve, la Bible, c'est la parole de Dieu. Voici, je suis entré de faire un délire mystique. La même sauce. La même sauce. Et Dieu m'a dit que, vous devriez me croire. Oups. Là, j'ai pris un terme. Mais j'aurais pu dire que le message que je suis en train d'avoir, de dire, je vais changer un peu mes mots. Parce que tout le monde sait que la Bible, ça parle de Dieu. Le message que je suis en train de dire ici, ce matin, Linda, ça a autant de puissance que la Bible. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Oh, là, je suis rendu dans un délire mystique. Et là, j'insiste. Je commence à t'envoyer des e-mails pour te dire que le message de vous, là, c'était le message de Dieu. J'ai eu une révélation. La lumière est venue vers moi. Ah, praise the Lord! Là, j'étais un méchant délire mystique. La persistance, l'intensité, plus que ça l'avance, plus que ça devient un délire mystique. Les symptômes que nous pouvons voir d'une personne qui vit, qui commence ou qui vit un délire mystique, c'est l'isolement. Il déforme la réalité, fait des coups d'éclat, afin que tout le monde voit leur message. Dernièrement, je me suis allé à ma travail. Il y a deux petits ponts à lesquels je suis obligé de passer en dessous. Il y a un blanc qui est une piste cyclable. Vous savez de quoi je veux dire. Et je sais c'est qui qui a fait ça. OK? Parce qu'il me l'a dit. Ah, oui? Oui. D'un côté du pont, je m'emmenais, c'est marqué Jésus t'aime. Et d'un autre côté du pont, c'est marqué Jésus revient bientôt et tu primes. Alors, excuse-moi, c'est du délire mystique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est un acte criminel. OK? C'est du graffiti sur la propriété du pont du CN. Donc, c'est un acte criminel. Tu deviens en contradiction avec la parole de Dieu. Si tu fais des graffitis sur une pierre, la pierre appartient à qui? Si tu t'en vas dans le parc de Laurentides, puis t'écris ça, le parc de Laurentides appartient au gouvernement du Québec. Donc, tu fais des graffitis, c'est un acte criminel. J'ai deux policiers ici. Est-ce que c'est un acte criminel de faire des graffitis sur quelque chose qui ne nous appartient pas? Il me dit oui. Donc, il déroge le parc. Les parc du Laurentides sont acquis au gouvernement. Si le gouvernement ne te permet pas, la définition de la loi, c'est un acte criminel. Que je dise non, ou oui, ou peut-être que c'est ça. Si je suis en train de prendre une bombe, un aérosol, une canette de peinture, que je marque un graffiti à quelque part, la police passe, est-ce que j'ai peur de me faire poigner? Tant que tu n'as peur de te faire poigner, ça devient quoi? Dans ta conscience, tu sais que c'est un acte criminel. Si je n'ai pas peur, je vais aller au poste de la police et je vais marquer des graffitis sur le poste. Le symptôme, c'est qu'il s'isole et déforme la réalité, soit des propos qu'une personne dit ou la réalité dans laquelle tout le monde vit déforme la réalité. Ça, c'est les symptômes. Ils font des coups d'éclat. Crois que les autres chrétiens comprennent mal la Bible et en plus qu'ils l'interprètent mal. Moi, James, j'ai la vérité. Tous les autres pasteurs de la province de Québec n'enseignent pas la vérité comme moi je peux vous l'enseigner. Ça, ça serait un méchant délire mystique. Déforme la réalité. Je suis rendu dans une phase et là, assurez-vous, ce n'est pas vrai ce que je dis. Je ne crois pas que les autres pasteurs sont moins bons. Même, il y en a des très meilleurs que moi. Voyez-vous, déformer la réalité se pensant à être dans une vraie réalité et les autres comprennent mal la Bible. Je parle pour des gens qui se disent gratifiés. Ils deviennent centrés sur eux-mêmes. Au lieu de devenir centrés de plus en plus sur les gens, ils sont centrés sur eux-mêmes. Un des points particuliers, c'est qu'ils prennent un point de doctrine ou un sujet qu'ils comptent et en font leur cheval de bataille. Prenons l'exemple. Quand on parle avec un groupe, je vais nommer quatre aspects de quatre groupes d'évangéliques qu'on connaît. Tout le monde va y passer et tout le monde va être dans le même bateau. OK. On prend les milieux des frères. Mieux de quel je viens. Le repas du Seigneur, c'est régulièrement à tous les dimanches matin. La femme porte le voile, la femme n'a pas le droit de parler. Si tu veux voir les caractéristiques typiques d'une assemblée de frères, saut et amène juste la pensée que il faudrait peut-être être dans l'erreur. Oh, bonne chance. Prendre un coin et faire une fixation. Tu as les milieux baptistes. Que c'est juste la prédication, la prédication, la prédication, la prédication, on dirait qu'il n'y a rien d'autre que la prédication. Est-ce que la prédication en soi, c'est mal? Non. Mais il y a d'autres choses que la prédication. Il ne me parle qu'aux tises. Le parlant en langue, le patin du Saint-Esprit, les miracles. Le parlant en langue, le patin du Saint-Esprit, les miracles. Tout ça. Fixé sur un point précis. Et là, on se focus là-dessus. On se focus là-dessus. Prenons l'évangélique, mettons-le de côté. Une personne seule. Jésus revient bientôt. Crie, il crie, il passe son temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un autre délire mystique. Tout le temps focuser. Exemple, les réformes. C'est tout le temps Calvin et la réforme, la confession de foi. Calvin, réforme, confession de foi. Calvin, réforme, confession de foi. Calvin, c'est pas dans la Bible. La réforme, c'est pas dans la Bible. La confession de foi, c'est pas dans la Bible. Bon, peux-tu me parler de la Bible? Parle-moi de Christ. Parle-moi du Seigneur Jésus. Parle-moi du Saint-Esprit, de la Bible. Parle-moi des héros de la foi, des exemples. Voyez-vous, un délire mystique, c'est de focusser sur un sujet puis de ne rien parler d'autre que ça. Décrochant. Il y a tellement de beaux sujets dans la parole. Des sujets édifiés, encourageants. Aujourd'hui, en particulier, un autre symptôme des délires mystiques, c'est que ces gens-là se nourrissent à peu près seulement de sites Internet. Ils vont sur Internet et ils vont sur des sites complotistes. Et ils se craquent. Et ils s'alimentent de tout ça. Ils s'alimentent, ils s'alimentent, ils s'alimentent pratiquement 24 heures sur 24 de choses qui sont sur Internet. Et là, tu te dis, OK, ferme l'ordinateur, parle-moi de la Bible, parle-moi de la parole de Dieu, parle-moi du sujet. Chez nous, j'ai plus que 650 livres, il n'y en a aucun qui parle d'Internet. Mais ils parlent de plein d'autres sujets. Si tu manques de sujets, viens chez nous, je vais te passer un livre. Quand tu auras fini, j'en ai un deuxième, je fais un troisième, un quatrième. Des livres chrétiens, de beaux livres chrétiens qui vont t'enseigner de belles choses, de bonnes choses, qui vont former ton cœur, ton caractère et ta connaissance. Il y en a plein. Lâche Internet. Le monde n'est pas fini, si Internet n'existe plus. Je suis venu au monde sans Internet. OK? S'il vous plaît. Quand, un autre symptôme, quand leurs propos sont confrontés à la réalité ou à des faits, comme dernièrement sur Internet, j'ai reçu deux, trois affaires qui me disent que le gendre de Donald Trump est l'anguille Christ. J'ai vu. Ah, tu l'as vu, la vie, hein? Je ne suis pas un fou, hein? Là, dans ce temps-là, on ouvre les Écritures. OK, j'ai dit, le genre de Donald Trump est l'anguille Christ. Voici maintenant ce que je dis. Quand la personne est confrontée à un fait, je vais vous dire ce qui se passe après. Là, tu dis, OK, tu dis, OK, on va l'avoir dans la parole de Dieu, dans « Deux Thessaloniciens ». « Deux Thessaloniciens » et qui dit, ici, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détourira par sa bouche. Qu'est-ce qui n'est pas encore disparu? L'Église disparaît. Et alors paraîtra l'impie. Le Saint-Esprit, même dans la Grande Tribulation, va agir. L'Église, c'est la seule chose qui disparaît. Et alors paraîtra l'impie. Pourquoi tu dis d'abord que c'est le genre de Donald Trump? Alors? Et là, que se passe-t-il quand tu arrives avec la véracité de la puissance de la parole de Dieu, ces gens-là se fâchent, te donnent des insultes et te disent que tu ne comprends pas la Bible, tu ne comprends pas les prophéties bibliques, tu ne comprends rien, rien, puis tu es bouché, puis ci, puis ça, et là, ça t'insulte. Voici une des caractéristiques d'un délire mystique, c'est quand tu déformes la réalité, tu auras le sens des Écritures, que tu t'imagines des affaires, que tu ne te réfères pas à la parole de Dieu, que tu te nourris sur Internet, et là, quand que la vérité arrive en face, et là, il y a des mauvaises choses qui se produisent de la bouche, des gestes. Une autre caractéristique, il devient de plus en plus agressif et oppressant sur les réseaux sociaux. Connaissez-vous des chrétiens qui postent des affaires à tous les jours et plusieurs fois par jour? Fadons un exemple. Mettons que je suis un réseau social, moi. André, je trouve que tu es gentil. 15 minutes après, André, tu es gentil. 15 minutes après, André, tu es vraiment gentil. Tu sais ça, André? Tu es vraiment gentil. Imaginez-vous, je dis ça pendant un an, à toutes les 5 minutes, et que je dis qu'il est gentil. Après 2 heures, je continue encore. Tous les jours, j'appelle André, je dis, André, tu es gentil. Tu es vraiment gentil, André. Tu es gentil. À un moment donné, il va dire, hey, mon chat, on vient, on vient, on vient, on vient, on vient, c'est la même affaire. Voyez-vous, si j'arriverais tout le temps chez vous, puis je vous appellerais à tous les jours, frère, est-ce que je peux prier pour toi? À tous les jours, 2-3 fois par jour, il y a tout un sujet de prière que je peux prier pour toi. Je deviendrais agressant. Il y a un problème dans le livre qui dit, et ça, c'est valable dans les réseaux sociaux. Ne sois pas souvent chez ton voisin de peur qu'il ne taillisse. C'est dans le livre. Quand tu postes toujours des affaires sur Facebook, que tu garages tout le temps des affaires sur Facebook, le monde n'a pas besoin de savoir que tu manges des bananes à 7h et 4h le matin. Le monde n'a pas besoin de savoir non plus que tu aimes les chats 98 fois par jour. mais il n'a pas besoin d'avoir besoin de savoir parce que c'est bien sûr qu'il se nourrit ce soir. Comment? C'est de ça qu'il se nourrit le monde de ce soir. Oui. Il faut qu'il sache que tu manges de la maman à 7h et 4h pour qu'il y ait une chose. C'est ça. C'est ça le problème. Ou les grands mamans qui postent les images de leurs petits-enfants 30-8 fois par semaine. Ça devient de l'idolâtrie. Tu mets ton enfant, tu parles plus de ton enfant, de ton petit-enfin que de Dieu. Puis trop parler de Dieu devient une folie monumentale. Oui, un pasteur, il a dit ça, ça n'a pas de bon sens. Il y a même des gens qui sont pris avec ce genre de choses-là qui s'avent même jusqu'ils perdent leurs emplois et perdent tout le contact social. Ils deviennent agressants. Mettent de la pression sur les gens pour que les gens connaissent par penser comme eux. Je ne suis pas obligé de penser comme toi. Si je vais en voyage avec toi, je ne suis pas obligé dans mes vacances d'avoir un culte de deux heures de prière et de lecture de la Bible à tous les jours que je suis en vacances aux États-Unis avec toi. Est-ce que ma façon de vivre, mon christianisme est différente de l'unido de Patrick? Qui se lève le matin à 3h, 3h30 pour prier? Si je vous dirais que vous n'êtes pas correct parce que moi, je le fais et que vous autres, vous ne le faites pas, est-ce que je serais correct? Puis j'insisterais puis que je fesserais puis là, je ne prendrais un placet biblique puis là, que je fesserais sur vous autres, ça devient un résorcement et ce n'est pas correct. Je serais dans un délire mystique. tous les dérapages d'individus, de sectes, de mouvements quelconques, c'est tout le résultat d'un début et d'un commencement et d'une poursuite d'un délit mystique sans exception, je vous salumerie pleine de grâce, de fruits de vos entrailles et de bénir. Il y a donc les personnes en jouent des CHSLD avec ça. Ma grand-mère pendant 12 ans de temps à 8 heures le soir, paye sur plus, trois jours de vous salumerie avec un autre père ou l'investe. Un autre père et trois jours de vous salumerie. Puis le chapelet, puis on paye sur plus à 8 heures, on commence ça, il est partout dans les chaises. Ça, c'est un délire mystique. Là, les personnes en jouent sont complètement déconnectées. Il y a aussi l'autre qui entend ce qui parle. Amen. Pauvre personne. Les vaines paroles. Les vaines paroles. Mais c'est encore une fois un délire mystique. Puis quand tu veux aider ces gens-là qui vivent un délire mystique, qu'est-ce que produit-t-il? C'est pas compliqué. Ils ne veulent pas se faire aider. Et pourquoi? Parce que c'est tuer une intervention dans le plan divin qui vient du diable. Toi, t'es une personne qui écoute le diable parce que tu m'empêches de proclamer la vérité de Dieu. Malheureusement, c'est souvent ça qui arrive. tu arrives doucement, gentiment, en prêchant des choses qui sont convenables à la scène de prêtre, à la parole de Dieu, à l'équilibre au bon sens. Non? J'aimerais vous parler d'équilibre. La définition du mot équilibre se dit ceci. est un esprit où aucune passion aucun préjugé ne prédomine. Aucune passion et aucun préjugé ne dominent. Voici le sens du mot équilibre. On va faire un test avec moi ce matin. D'habitude, c'est vous, mais maintenant, on va faire un test ce matin. Patrick, ça fait des années que tu me connais. Quel est mon sujet préféré dans la Bible? Plusieurs sujets. OK. Arrête ça là. Plusieurs sujets. que tu peux caractériser qu'ils ont un sujet. Je n'aimerais pas personne, mais il y en a exemple que c'est la prédication de l'Évangile. Ils ne savent que faire ça pour prêcher l'Évangile. La Bible nous dit que les pasteurs devraient nourrir. Est-ce qu'on est obligé de prêcher toujours à la chorale la même chanson? Un coup que les gens sont sauvrés, c'est comme si tu dirais au monde, au petit bébé, il faut que tu viennes au monde, petit bébé. Il faut que tu viennes au monde. Il faut que tu viennes au monde, de tes petits bébés. Viens, je vais te mettre une couche. Je suis rendu à 30 ans, laisse-moi faire, je vais te mettre une couche, mon champion. Non! Le petit bébé n'a pas besoin d'une couche pendant 30 ans, un petit bout de temps, jusqu'à temps qu'il soit capable de marcher sur ses deux petites pattes et qu'il s'en aille dans le petit pot. Mais il n'a pas besoin juste d'un petit pot non plus. Il a besoin, les jours, d'embarquer sa vol. Peut-être qu'un jour, il n'aura besoin d'une couche, mais ça, c'est dans 60 ans. OK? Dans 80 ans, peut-être. Voyez-vous? Encore ça. Là, je vais changer la vie. Voyez-vous? Il y a des prédicateurs aussi qui vont insister. Ce matin, c'est le rire, c'est le fort. Ce matin, c'est, tu sais, on parle de ça, mais c'est vrai parce qu'à toutes les fois que je dis le fort, je suis sûr que vous avez une image dans la tête d'une personne que vous connaissez qui a dit ou fait ces choses ou qui est physique là-dessus, qui est figée sur ces choses-là. Le mot qui livre, c'est esprit, état d'esprit où aucune façon que le plus jeune ne prédomine. La parole de Dieu aussi nous enseigne le bon sens. On va tourner, s'il vous plaît, dans le psaume 119, le verset 65 et jusqu'à 77. Psaume 119. Psaume 119, verset 65 à 67. Tu fais du bien à ton serviteur au éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. « Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égalais. Maintenant, j'observe tes paroles. » Observez ces paroles. Pourtant, c'est un croyant. Il connaît sa parole. C'est un chrétien. Et ce chrétien-là, pour ce chrétien-là, ce croyant-là, parce que les chrétiens, c'est juste à partir de Christ. Mais le croyant au Dieu d'Israël, même s'il croyait qu'il était attaché aux Écritures, disait, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. » Il ne voulait pas déraper. Il ne voulait pas virer fou. Il voulait rester équilibré. Et c'était sa crainte. Et il prie à Dieu dans ce sens-là. Un autre, les psaumes, « Enseigne-moi si je suis une bonne voie. » « Si je ne suis pas égaré à gauche à droite. » « Si je ne suis pas en train de vivre. » Il y a une autre référence qu'on n'ira pas lire, mais vous pourrez lire aussi dans Proverbe, chapitre 1, verset 1 à 5. Maintenant, on va y aller. On va y aller. Le Proverbe, chapitre 1, verset 1 à 5. Proverbe de Salomon, fils de David, roi de Zerède, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. La parole de Dieu donne ces choses-là si elle est prie dans son bon sens, dans son bon contexte, si elle est amenée et écoutée d'une façon simple et modeste. Et, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 12 à 20, pour ceux qui prennent des notes, pas nécessaire de se tourner. Ésaïe, chapitre 44, verset 12 à 20, l'histoire est qu'il y a un homme, on a un beau délire mystique là-dedans que Dieu décrit par le prophète Ésaïe. Il parle des idolâtres. Il parle de l'idolâtres et du forgeron. Il y en a un qui forge une hache, l'autre qui va couper du bois. Il prend le bois, il en prend la moitié pour se chauffer, se faire cuire, se faire manger des choses, puis il prend l'autre moitié du reste du bois, il se fait l'idol, il s'ajoute, puis il adore, il dit, sauve-moi. Quelle stupidité! Hé, Coco, si ton idole était si important, pourquoi tu l'as brûlé? Voici un délire mystique. Prendre quelque chose, une plante qui pousse, la prendre, fabriquer des maisons avec, manger, faire cuire des choses, bâtir des affaires avec, puis le reste qui te reste, tu te fais un totem ou je ne sais pas trop quoi, tu te mets un jour en avant puis tu l'adores. C'est un délire mystique. Donc, ce n'est pas de nouveau, ce n'est pas d'aujourd'hui le délire mystique. Pendant des années, des années, on a mis des icônes dans la maison des gens et on leur a dit, mets-toi jour en avant de ça. C'était un autre délire mystique. Par faute de connaissance. Dans Luc, chapitre 8, verset 26 à 39, il y avait un homme, et ça, cet épisode-là, cette histoire-là, elle est formidable. Il y avait un homme, pour ceux qui veulent tourner, Luc 8, verset 26 à 39, ceux qui prennent des notes, il y avait un homme qui était possédé d'une légion de démons. Une légion, et il dit, nous sommes plusieurs. C'était 6 000 hommes, une courte, c'est 600, dans l'armée romaine, et une légion, c'est 6 000. Cet homme-là, disait, par l'entremise du démon, qu'il était possédé d'au moins 6 000 démons. Et les caractéristiques de cet homme-là, il courait tout nu, partout, il était fort, il était hors de son sens, et que ça n'avait pas de sens, son affaire. Tout le monde n'avait pas de sens, il couchait parmi les morts, les sputres. Quand Christ le libérait, et que les autres sont venus voir, il y avait une caractéristique, trois caractéristiques. Il était vaincu, assis, et dans son bon sens. Et ensuite, il a voulu suivre Christ. Christ, il a dit, oui, mais, va dans ta patrie, et dis-leur tout ce que Dieu t'a fait. Comment Dieu a transformé ta vie. Qu'est-ce que tu vivais avec, et que maintenant tu vis. Mais il était dans son bon sens. Donc, le témoignage que cet homme-là avait, avait une impact. Parce qu'il avait du bon sens. Il était équilibré, ce qu'il n'était pas avant. Maintenant, Christ, Dieu nous demande quoi? Pas nécessaire, dit tourné, parce que le texte est assez long. On n'aura pas le temps. Mais je vous ai tiré les grandes lignes. Certains mots. C'est un texte que vous connaissez. C'est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 21. Mais voici les grandes lignes de ce texte-là. Le verset 1 et 2 nous demandent de devenir des imitateurs de Dieu. Quel est le sujet préféré de Dieu en dehors de son Fils? Tout ce qui est dans la Bible. On en a parlé. Et même plus. Il y a des sujets que Dieu aime, mais qu'on ne connaît pas. Des sphères qu'on ne connaît pas. Mais d'un couvert à l'autre, c'est des sujets qui intéressent Dieu. Donc, vous avez de la matière en masse. Donc, on doit devenir les imitateurs de Dieu. Est-ce que Dieu est censé? Est-ce que Dieu est équilibré? Oui, donc, je vais imiter Dieu. Et c'est marqué qu'à l'exemple de Christ qui s'est livré pour nous, pour les autres. On doit faire comme Christ. Si tu es centré sur toi-même, sur ta vision de la chose, tu n'es pas comme Christ, tu n'imites pas Christ, tu ne marches pas comme Christ, parce que Christ est mort pour les autres et il a passé, consacré sa vie, son enseignement pour les autres. Versets 3 et 4, c'est marqué qu'on n'entende pas des propos du style d'insensé, équivoque, bien-sérent. Qu'est-ce que c'est ces trois termes-là? Le mot « insensé », c'est dont les actions ou les discours ne sont pas conformes à la raison et au bon sens. Le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, par l'écriture de Paul, te dit qu'on n'entende pas des propos insensés. Aimeriez-vous avoir un policier dans le chemin qui est complètement insensé? Aimeriez-vous avoir un pompier qui est insensé pendant que le feu est pogné? Il court pour ça que je l'ose et il dit « Ah, c'est le feu! » Non! Puis tu l'ose qu'il a le feu! Tu vas-t'en poser les flasches à la voisine! Tu fais non! Ça fait comique! Mais ça reste pas de bon sens! C'est pas le temps d'arroser les fleurs de la voisine! C'est pas le temps de remplir la voisine de la piscine du voisin! C'est le temps d'arroser le feu! C'est comme si le policier venait pour courir après un voleur. Il arrête et débarque un chat dans un arbre. Tu fais là, on n'est pas dans les films! Ça n'a pas de sens! Tu fais là! Des propos insensibles. Est-ce que ça a du sens qu'un pasteur prêche pas conformément à la vérité? Qu'est-ce que tu fais là? On voulait laver mon petit pète puis pas de la vérité. Des propos équivoques qui peuvent recevoir plusieurs interprétations. C'est-tu clair le message le matin que je dis? Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose dans vos cœurs, dans vos âmes? Oui. Ce ne sont pas des propos équivoques. La bienséance, que le monde soit bienséant, convenance de ce qui se dit ou se fait avec ce qui est dû aux personnes, à l'âge, au sexe, à la condition, avec les usages reçus, les morts publics, le temps, le lieu. Dire vous aux personnes en jeu, tue-toi pas les personnes en jeu. La bienséance, habille-toi sur le centre du monde. Tu n'es pas sur une plage quand tu viens à l'assemblure. Quand tu côtoies le monde, c'est quoi le témoignage? Quel genre de musique que tu écoutes? Le Paul, il dit des propos insensibles, des propos équivoques. Sois bienséant quand je m'en vais travailler. tu sais, je pourrais vous dire, tu sais, le gars qui a écrit de quoi sur le pont, il y a un gars de ma shop à qui je témoigne. OK? Voici ce qu'il m'a écrit dernièrement, hier. Salut, tu sais, notre illuminé qui a écrit partout sur les bîmes de la shop Jésus revient bientôt. Bien, Viard, je l'ai écrit sur le viaduc. C'est un gars à qui je témoigne? Quelqu'un, hein? Hein? Quelqu'un, hein? Bon, mais le gars qui m'a écrit ça, c'est un gars que je témoigne de l'évangile. C'est le gars qui écrit ça, vous savez? Bon, je sais. Ça brise, hein? Et là, imagine, il m'écrit ça hier à 2h40, puis là, moi, je témoigne que ça fait un an. Et là, j'ai récupéré ça. J'ai parlé avec lui. Il a compris la distinction. Tu sais, quand je dis des propos insensés, des propos équivoques, bien, ce gars-là, c'est ce que ça fait. Verset 6 à 14. Fuir les faux enseignements sur Internet. Ne pas être séduit par des vains discours. La Bible nous dit de ne pas être séduit par des vains discours. Qu'est-ce qu'on a sur Internet? Ça. N'avoir aucune part avec eux, qu'est-ce que tu fais à passer ton temps sur Internet? Bien, écoutez, c'est le genre de cochinerie-là. Quand tu es sur Internet et que tu te crains qu'avec ces affaires-là, est-ce que tu examines ce qui est agréable au Seigneur? Non, parce que la seule façon d'examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est les deux choses, la parole de Dieu et la prière. Tu ne trouveras jamais ça dans le L-Québec ou la journée du Québec ou le Noix-Blanche à Montmagny ou peu importe ce que tu veux. Tu ne trouves pas ça à nulle part d'autre que dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Seul Christ et sa parole peuvent éclairer correctement concernant les ténèbres d'Internet. Comment tu fais pour savoir si c'est un vrai ou un faux billet de banque? Tu passes ton temps à étudier un vrai billet de banque et quand le faux va venir, les défauts vont sortir. Passe ton temps à étudier un vrai billet de banque, la vérité, tous les petits détails, apprends comment le billet de banque a été fait, quelle est la texture, les produits, les ci, les ça. Et quand le faux billet de banque va venir, va venir auprès de toi et tu vas faire « Ah, il y a une erreur là, 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 il y a une erreur là. » Si tu es ancré dans la parole de Dieu, solidement implanté dans le roc de la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui va se produire quand l'erreur va arriver? Il va faire « Oh! Wow! » Quand il y a un effet insensé, il va t'arriver que quelqu'un va t'arriver avec une folie, tu vas faire « Oh! les Écritures! » Quand le diable paraît avec des mensonges, des folies, des délires mystiques, Christ disait tout le temps « Il est écrit que... » Ou l'escrivain, les pharisiens venaient auprès de Christ. « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures que... » Christ était tout le temps à revenir aux Écritures, tout le temps, tout le temps, comme à sa couture, il lisait et enseignait les Écritures dans les synagogues. Verset 15 à 18. Il y a un mot qui s'appelle la circonspection. Ce n'est pas la circonscription. Circonspection qui vient du mot circonspect. Ne soyez pas incirconspect. C'est ça que la parole de Dieu dit. Verset 15 à 18. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui prend garde à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, en ayant égard aux circonstances au milieu, qui ne s'engage qu'après examen, fait attention à ce que vous dites et à ce que vous écrivez, surtout sur les réseaux sociaux, car ça reste très longtemps. Vous pourrez même perdre un job que vous aimeriez pour les plus jeunes dans le futur, parce que vous, vous avez 5 ans, vous avez marqué une niaiserie sur Facebook. Faites très attention à vos discours et soyons considérés d'agir et parler selon la saine raison de bons motifs qui après examen nous portent à agir de telle ou telle manière pour le biais des gens. C'est très important de parler avec considération, d'être considéré. En cours, quand tu te présentes dans une cour de justice, il y a un terme, toutes les paroles ou même quand tu te fais arrêter, sûrement que vous avez dit ça à quelqu'un, toutes les paroles que vous prononcerez pourront être retenues contre vous. Entre autres, je peux prononcer ça. Genre, je peux prononcer ça. C'est un régulier, hein? Ça ne vous tentait pas tout le temps. Non, ça ne vous tentait pas tout le temps. Mais, c'est vrai et aujourd'hui, je vous dis la même chose sur les réseaux sociaux, tout ce que vous écrirez sera retenu contre vous. il y a longtemps, mes parents disaient ne parle pas à travers ton chapeau. Ouais. Et maintenant, je dirais qu'il n'y a plus de chapeau. Donc, on peut-tu dire n'importe quoi? Non. Ah, OK. OK. Le verset 19 et 21 nous dit. À 21. Il nous dit de s'entretenir. Mais par quoi? Comment est-ce qu'on s'entretient? Si tu restes sur Internet, si tu restes, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu deviendras. Il y a un directeur d'école une fois qui m'avait dit ça. J'ai compris quand je me suis fait pincer une couple de fois par la police, justement. j'ai compris. Dis-moi qui tu te tiens, je te dirai qui tu deviendras. Ben oui. Je suis devenu valable quand j'étais là. Aussitôt que j'ai commencé à me donner avec des chrétiens sérieux et authentiques, j'ai commencé à devenir un chrétien sérieux et authentique. L'abbé m'a dit de t'entretenir. Mais comment? Savoir se soumettre les uns aux autres. Quand un pasteur ou un autre frère ou un autre soeur vous dit « Hey, attention! fais attention! Les chrétiens sérieux, les chrétiens sérieux, on dit fais attention à telle chose. Gouglais, soumets-toi, soumettez-vous les uns les autres. Pas une question à l'inde-là. L'inde-là, tu m'as toujours repris pour une chose. M. Lacaze, vous m'avez déjà repris pour une chose. Moi, je peux vous dire laquelle. M. Lacaze aussi avait déjà dit ça. quelle a été mon attitude? Est-ce que je l'ai pris ou je ne l'ai pas pris? Est-ce que je t'ai insulté ou pas? Non. Mme Lacaze, c'est vrai, ils ont raison pour faire attention. En terminant, on va terminer avec ça, voici quelques questions que vous devriez, que nous devrions s'opposer. Quel est l'impact de nos paroles et de nos actions sur les gens qui nous entourent? Ma femme, ma fille, mes filles, mes parents, mes grands-parents, mon voisin, mes collègues de travail, l'impact de mes paroles et de mes actions. Quand je vais venir pour témoigner de l'Évangile, est-ce que ce que j'ai dit va concorder avec ce que j'ai fait? Oh! Le gars qui m'écrit que je tenterais témoigner de l'Évangile, si je serais comme l'autre illuminé de ce que lui appelle, est-ce que moi, dans son cœur, dans son âme, je passerais aussi pour un illuminé? Oh! Oui! Donc, est-ce que je pourrais, est-ce que l'impact de l'Évangile aurait écho dans son cœur? Est-ce que la semence que je voudrais planter dans son cœur porterait ses fruits? Est-ce que mon action, mes paroles, conduit les gens à Christ? Ce que je fais, est-ce que ça conduit, ça pointe? Je ne vous ai pas dit est-ce que combien vous avez amené de gens au Seigneur, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez conduit quelqu'un? Le résultat, ça s'appartient à Dieu, ce n'est pas là. Est-ce que je conduis par mes paroles, mes actions, quelqu'un à Christ? Est-ce que ça conduit les hommes au salut? Est-ce que ça conduit les hommes des gens à la connaissance du véritable Dieu? Est-ce que ça l'édifie les croyants que ce que je dis? Si j'ai une chicane sur Internet avec un autre croyant dans un réseau public, aïe, ça, c'est édifiant. si je traite d'imbécile ou d'imbécile puis d'innassin et d'un autre croyant sur Internet, est-ce que ça, c'est édifiant? Non. Non, c'est un geste d'imbécile. Par mon influence, par ce que je dis, par ce que je fais, comment l'œuvre de Dieu, comment le royaume de Dieu avance dans la vie d'une personne? Vous voulez savoir si un pasteur fait un bon travail? Posez la question à chaque personne de son assemblée. C'est pas lui, en pensant qu'il n'y a pas de trou des mains, qu'il n'y a pas de pied des mains. Dieu m'a donné la charge de l'assemblée. Si je pose la question à chaque personne, comment dans ta vie ce pasteur-là a eu une influence dans ta vie? on va ouvrir la situation de bord. Patrick, si on demande à tout le monde quelle influence tu as dans la vie des frères et soeurs de l'assemblée? Par ton comportement? Mais t'es bougé de grand chose. Ton exemple, ton comportement, tes paroles. C'est pas jouer sur le pasteur d'avoir un super bon témoignage. C'est à tout le monde. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est tout le monde. C'est le corps de Christ. Il y en a un qui est heureux. on est heureux. Il y en a un qui souffre. On souffre avec. C'est pas juste l'apparence, le lot, la job. Ah, il a payé le pasteur, c'est lui, il faut qu'il y ait le bon témoignage. Oui, il faut être le modèle du troupeau, malgré mon manquement. Mais c'est pas juste la ma job, c'est notre job. Comme on dit notre, votre, leur. On a appris ça en français, non? Tu répètes? Notre, votre, leur. Nouveau l'art. Nouveau l'art, en tout cas. Nouveau l'art. Nouveau l'art. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur? C'est ça. Ah, mais c'est ça. Pas trop lui. Si oui, si toutes ces choses-là, l'impact, les choses, l'édification, l'encouragement, si ça a un impact positif dans la vie des gens qui t'écoutent, qui te voient aller, alors continue. Mais si c'est pas le cas, arrête. Arrête immédiatement ce que tu fais. Lâche toutes tes folies-là et reviens à ce qui va te donner un bon niveau, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole pour prier pour cette personne-là. Comment? Pour prier pour cette personne-là qui arrête. Oui. Prier pour cette personne-là. Ça peut prendre des années et les dégâts qui le font. J'ai de la misère présentement à mon travail avec ça. De la misère. J'étais à moyen de trois personnes et il n'y a qu'une à cette heure qui veut continuer. Oui, oui. Il faut vraiment une maturité. Un manque de bon sens et d'équilibre. Prions. Seigneur Dieu et Père, on veut te demander de ta main bénissante sur nous. Réveille-nous. Fais-nous prendre conscience de nos mauvais plis, de nos mauvais travers, de nos manquements de bon sens et d'intelligence. détourne-nous de nos cœurs ces folies qui se trouvent sur Internet. Les cansiratons, le mémérage qui transforment nos âmes. invibles-nous de ta saine parente, Seigneur. Afin qu'on soit des modèles, des exemples, édifiants, et encourageants, Seigneur. Estons notre pont, fils, comme. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !